Maintenant, si les Hurons viennent de remporter une victoire importante, il y a les 60 000 Métis du Manitoba qui attendent vendredi une décision qui leur permettra d'entamer ou pas des poursuites contre Ottawa. Le problème est suivant. Les Métis réclament des compensations monétaires pour des terres promises il y a 117 ans. Des terres, nous dit Louise Baudouin, qui comprennent la ville de Winnipeg et qui sont évaluées à 2 milliards. Ils sont pauvres, les Métis de l'Ouest. Ils ne vont pas à l'école longtemps. La plupart vivent du chômage. En 1870, à la fondation du Manitoba, Ottawa promet aux 10 000 Métis de la nouvelle province le territoire de Winnipeg. Des terres qui valent maintenant 2 milliards de dollars. Leurs ancêtres n'ont jamais eu ces terres, disent les descendants des compagnons de Louis Riel. Le gouvernement fédéral de l'époque les a offertes aux colons du Québec et de l'Ontario à la fin du siècle dernier. Leur descendance demeurera à jamais. Leur gloire ne ternira point. Les Métis n'ont pas oublié. Ils révèrent toujours la tombe de Louis Riel à Saint-Boniface. Ça nous fait mal au coeur. Ils parlent aussi de leur oppression à la dernière conférence constitutionnelle sur les Autochtones. Ils s'appuient sur l'acte du Manitoba, l'acte qui crée la province et qui spécifie que des lots de terre seront concédés aux enfants des chefs de famille Métis. Ça représente l'histoire des Métis dans le Manitoba. Au début de l'année, la cour leur donnait raison. Les Métis ont le droit d'entamer des poursuites contre Ottawa. Le fédéral dit que la poursuite n'est pas justifiée et demain, Ottawa tentera de renverser la décision. Pour la fédération des 60 000 Métis du Manitoba, c'est du harcèlement. Parce que je pense qu'ils savent que si on va dans la cour, c'est la vraie cause qu'on va gagner. Pour les défendre, Thomas Berger, avocat spécialiste des questions autochtones. S'ils perdent cette semaine, les Métis iront en cour suprême pour obtenir le droit à un procès. Ils disent qu'ils ne veulent pas des terres de Winnipeg. Ils demandent des compensations financières pour combattre la pauvreté dans les communautés Métis qui restent au Manitoba. Louise Beaudoin, à Winnipeg.